Bonjour à toi qui regardes cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu as conscience de la pure intelligence qu'ont les enfants. Bonjour, je m'appelle Cindy, j'ai 8 ans. Alors je vais vous dire 3 types. Alors le premier, c'est ne pas. Le deuxième, c'est essayer. Et le troisième, c'est pour voir le bon côté des choses. Alors dans le troisième, donc le bon côté des choses, il y aurait aussi le verre à moitié plein, moitié vide. Alors, dans le ne pas, alors par exemple, si je demande, si je dis à un adulte, il ne faut pas casser la casserole. Et bien, il va entendre casser la casserole. Et du coup, il va aller casser la casserole en fait. Parce que le cerveau, il n'entend pas le mot pas. Et par exemple, un autre exemple, si je dis à un enfant, il ne faut pas mettre les doigts dans la porte. Et bien, il va entendre mettre les doigts dans la porte. Du coup, il va mettre les doigts dans la porte. Et l'enfant, il ne va pas non plus entendre le ne pas. Voilà. Donc ça, c'était le premier truc. Après le deuxième, il faut voir les choses du bon côté et mélanger avec le verre à moitié plein, moitié vide. Alors là, il y en a qui verront le verre à moitié vide. Maintenant, il est à moitié plein. Pourtant, l'eau, elle est au milieu du verre. Mais on va voir le verre à moitié plein. Ceux qui pensent le bon côté des choses. Après, ceux qui ne pensent pas le bon côté des choses, là, ils vont voir le verre à moitié vide. Voilà. Ça, c'est une petite parenthèse. Après, donc, dans le positif, par exemple, si je tombe, je me suis fait mal. Mais ce qui est positif, c'est que je n'ai rien de cassé. Voilà. Voilà. Et après, le troisième, c'était... C'était essayer. Alors, il ne faut pas essayer. Il faut faire les choses. Par exemple, si je dis, je vais essayer de faire de la guitare. Je ne vais pas essayer de faire de la guitare. Je vais faire de la guitare. Voilà. Par exemple, si je dis, je vais essayer de réparer le... Je vais essayer de réparer l'ordinateur. Eh bien, je ne vais pas essayer. Je vais le faire. Parce que tout est possible. Tout est possible quand même dans la réalité. Mais tout est possible. Voilà. Bonjour. Si le contenu de cette vidéo t'a intéressé et que tu souhaites, toi aussi, partager des vidéos aux enfants, alors je t'invite à aller visionner sur ma chaîne YouTube la vidéo intitulée « Développement personnel pour enfants ». Et si tu as aimé cette vidéo, alors tu as trois possibilités. Tu la partages autour de toi, tu la likes ou tu t'abonnes à la chaîne YouTube. Et si tu peux faire les trois, c'est encore mieux. À bientôt.